Mais tu ne peux pas manger toutes tes protéines sur un repas et tu ne peux pas toutes les assimiler, c'est impossible ! bismillah oh lala mais faster regardez moi ce steak on dirait un matelas mon frère mais faster laissez-moi finir mon deuxième burger tranquille et après je vais vous faire un petit cours et on va mettre en pls une bonne fois pour toutes sa vie nuit des années 80 tu ne peux pas manger toute blablabla alors écoutez moi bien mes faster qu'on finisse une bonne fois pour toutes premièrement tu n'as pas besoin d'autant de protéines qu'on veut bien de le faire croire à ton avis ça arrange que tu manges toujours plus de protéines sache une chose 1,6 à 2 g par kilo de poids de corps oui mais de masse maigre à nos baisses de 200 kg tu le fais manger 2 g par kilo de poids de corps tu vas le mettre à 400 g de protéines bien sûr que non c'est le meilleur moyen d'acidifier son sang et ça ne sert strictement à rien c'est 1,6 à 2 g par kilo de masse maigre par kilo de masse maigre je mange entre 90 g et 120 g de protéines depuis des années je n'ai jamais pris autant de muscles de toute ma vie c'est incroyable mais vrai deuxièmement les BCA ne sert strictement à rien qu'est-ce qu'une protéine une protéine c'est une chaîne d'acides aminés c'est un ensemble de plusieurs acides aminés ok les trois plus importants sont la leucine l'isoleucine et la valine qui forment le complément alimentaire qu'on appelle BCA avec un ratio de 2 1 1 donc 2 leucine 1 d'isoleucine valine déjà les 8 1 1 ne sert strictement à rien il faut qu'il y ait un ratio de 2 1 1 à la limite du 8 4 4 pourquoi pas mais tout ça c'est que du marketing ça ne sert à rien à prendre de la protéine globale avec toute la chaîne d'acides aminés quand tu manges plus de 120 g de protéines tu mets un flux d'acides aminés dans ton sang pendant des heures pendant 24 à 48 heures c'est énormissime crois-tu que 5 g postes prêts et intra vont changer quelque chose non et troisièmement avocale tu lettes mais faster j'ai mangé 400 g de boeuf on est bien d'accord pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont aucune notion de nutrition achetez ma formation nutrition d'une heure 45 fois ma vidéo sur fastifoot.com pour être éduqué à la nutrition une bonne fois pour toutes dans 100 g de boeuf comme dans le poulet d'ailleurs il y a combien de grammes de protéines 23 25 on va en redire à 25 pour que ce soit plus simple donc avec 400 g de boeuf dans 100 g de boeuf il y a 25 g de protéines faites le calcul s'il vous plaît juste avec le boeuf on est déjà à 100 g de protéines tu rajoutes 2 oeufs dans un oeuf il y a 6 g de protéines donc 3 dans le jaune et 3 dans le blanc on est à combien on a déjà éclaté le total protéique et je parle que des protéines animales il y a aussi de la protéines végéta dans le pain etc donc juste avec le boeuf et les oeufs on est déjà à 116 g de protéines j'ai déjà largement éclaté le total protéines à cela tu rajoutes le fromage il faut savoir que le fromage pour ceux qui ne le savent pas c'est un aliment qui a double famille macro lipides et protéines on est déjà à 120 plus et tout ça sans même compter le pain et toutes les protéines qu'il y a dans tous les végétaux il faut savoir que les protéines végétales ont certes une chaîne d'acides aminés qui est moins complète que les protéines animales autrement dit comme je vous l'expliquais une protéine c'est quoi ce n'est plus ni moins qu'une chaîne d'acides aminés il y a des acides aminés très importants dans les protéines animales qu'il n'y a pas dans les protéines végétales mais vous avez déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà coaché j'ai déjà eu en élève des élèves qui mangeaient en omade toutes leurs protéines qu'avec de la protéine végétale et qui avaient des physiques incroyables mais vrai tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de brossions autour de la protéine et que c'est extrêmement simple concernant maintenant l'assimilation allez voir ma vidéo youtube parce que là j'ai pas de temps sur tiktok c'est en train de me rendre ouf j'ai fait une vidéo youtube qui s'appelle omade et protéines vous allez voir que c'est des mythes tout ça les 30 grammes de protéines toutes les 3 heures bla 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 ça a été débunt il y a très 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 longtemps tu peux manger toutes tes protéines sur un ton corps est beaucoup plus intelligent qu'on veut bien te le faire croire ton corps est une machine de survie c'est mieux que toi comment découper utiliser tous les macronutriments notamment les protéines tu peux les manger one shot il n'y a aucun souci pour en revenir sur les protéines animales et végétales il faut savoir savoir que certes la chaîne d'acide aminé des protéines végétales est moins complète que c'est des protéines animales mais quand tu manges les deux dans une alimentation complète et bien elle se mélange et elle se complète donc il n'y a aucun souci ensuite sachez une chose quand tu jeûnes tu as une sécrétion d'hormones de croissance sur the fucking roof qui est beaucoup plus muscle sparing qui fera beaucoup plus de choses pour tes muscles et pour ton anabolisme que toutes les protéines que tu ne pourras jamais manger ça y faut le savoir tu as une sécrétion d'hormones de croissance de plus 3000% c'est incroyable mais vrai pourquoi parce que ton insuline est enfin au repos faut savoir que dès que tu spike dès que tu sécrètes ton insuline donc dès que tu manges ton hormone de croissance chute immédiatement d'accord le seul moyen d'avoir une hormone de croissance sécrétée de manière optimale c'est de laisser enfin son système digestif au repos pour qu'il n'y ait pas de sécrétion insuline car de manger tout à jour et en gros l'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante réduisez votre fréquence alimentaire est ce que j'ai l'air de cataboliser mon pote je ne pense pas je finis à mon repas tranquille mais pasteur je pense que nous avons annihilé la brossance une bonne fois pour tout éclater ses mythes bien comme il se doit aller sur youtube aller voir ma vidéo au mat et absorption des protéines j'ai tout expliqué dedans tu veux changer de vie en 30 minutes mon faster réserve ton appel téléphonique avec moi je vais te changer ta vie à tous les niveaux si tu as des questions sur l'omad hijra dubaï expatriation structurer ton business savoir quoi faire dans les années futures comment commencer à jeûner quel type d'entraînement tu dois faire quel budget est ce qu'il te faut pour t'expatrier aux émirats arabes unis bref peu importe le sujet je vais tout expliquer dans un consulting téléphonique si vous saviez à quel point je suis fier de vous avez tous envie de vous reprendre en main omad sport hijra expatriation business ça me fait trop plaisir les frères je reçois des centaines de messages tous les jours maintenant que j'ai goûté aux bienfaits de l'omad de la hijra de vivre à dubaï wallahi que si je pourrais je vous prendrai tout sur mon dos avec moi les frères je peux pas j'en ai pas la capacité j'ai déjà tous mes élèves à coacher je suis toute la journée au téléphone mes élèves en coaching sont ma priorité il me paye pour mon temps il ya que 24 heures dans une journée j'ai donc mis en place un service d'appel téléphonique et je vous propose deux choses moins 20% sur le service d'appel téléphonique et deuxièmement je te déduis le prix de l'appel si tu passes en coaching h2477 ou si tu effectue ta hijra plus tard retrouve toute l'approche fastly food dans des heures et des heures de formation entraînement nutrition jeûne intermittent mes recettes ainsi que ma marque de vêtements audi omad gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coaching h2477 adapté et personnalisé à chacun directement sur mon site